Musique de générique Ce qui me fait toujours très plaisir Donc n'hésitez pas à me laisser un avis Je précise que là quand j'ai chargé la partie Je me suis direct tapé un événement Avec l'enfance qui est partie encore plus en couille C'est à dire que les bandes d'enfants errants Qui se tapent dessus Sont apparemment encore plus problématiques Et on a carrément eu 5 enfants morts Parce que pourquoi pas Dans les bagarres Il n'y a plus d'enfants Il n'y a plus de bagarres d'enfants Effectivement comme dit Choubiti Merci Choubiti pour ton avis précieux Donc j'ai promis de promulguer une loi Donc ça tombe bien Puisque le conseil est disponible On va regarder un peu comment ça se passe Alors société Du coup j'avais cherché dans les tech Je n'avais rien trouvé Et du coup d'accord En gros on va avoir Des trucs Enfin des armes Un peu comme la tech On va pouvoir choisir des choses Ah donc en gros Les idées vont se déplacer Font se débloquer petit à petit Et c'est ici que le service communautaire était Par exemple Donc il voulait voter Genre soutien de l'expédition Je crois plus ou moins tous Les néo-londoniens Développement urbain Développement urbain Et le soutien de l'expédition Ok donc d'accord Ils veulent tous qu'on aille faire ce truc là Mais ils n'ont pas le même avis Très bien On peut voter sur les additifs alimentaires Sur les marchandises Donc nous on a promis de voter sur l'enfance Et je pense qu'on va le faire assez rapidement Parce que la criminalité est mine de rien compliquée Et en gros Pour le moment il n'y a aucune règle Certains sont bien pris en charge Alors que d'autres sont négligés Ce qui favorise la délinquance Donc on a la possibilité de faire de l'apprentissage familial Ce qui va augmenter notre pourcentage de travailleurs J'imagine qu'en gros Leurs parents les emmènent bosser Donc on fait bosser les enfants Ou alors L'école obligatoire Ce qui fait qu'on augmente la vitesse de recherche Et que notre revenu en thermotiquet est légèrement diminué Alors est-ce qu'on peut savoir Qui serait pour Qui serait contre Donc ça c'est soutenu par les sapeurs Ok Et là on a 18 pour 18 contre Donc 18 ça doit être les sapeurs probablement Et là il y a un peu plus que ça Donc il va quand même falloir qu'on négocie Mais j'ai bien envie de les envoyer à l'école Alors ça va encore gréver notre Notre revenu de thermotiquet Est-ce qu'il m'emmerde un peu Ici est-ce qu'on nous apprend des choses Intéressantes Non J'ai marqué tout comme lu C'est déjà fait On a toujours la petite lumière là Mais bon Je suis toujours sur la version Je précise même si le jeu est sorti Quand cette vidéo sortira Je suis sur la version Avant la sortie encore Donc Il y a toujours quelques petits Quelques petits couacs Je pense qu'on va partir là-dessus On va proposer de voter là-dessus Du coup pour le moment On a 27 pour 9 contre Mais il y a quand même beaucoup de divisés Donc c'est pas gagné Il nous faut au moins 51 Toujours pour Enfin ça va peut-être même changer d'ailleurs Il nous faut 41 des 59 Qui sont hésitants Et en pour On peut savoir 9 sapeurs sont pour Il y en a quand même 6 des étendiens Qui sont pour Intéressant Et 12 des néo-londoniens Et en contre On a quoi ? 6 des néo-londoniens Et 3 des étendiens Donc globalement Il y a des néo-londoniens Qui sont contre Donc ils pourraient basculer Donc on va négocier Le sapeurs Ils sont tous pour Donc on s'en fout Mais il faut qu'on négocie Avec eux Très principe Très De manière très concret C'est eux qui vont faire balancer le vol Je pense Donc votez pour Alors On peut Leur promettre De voter le développement urbain Qui va faire en sorte Que On va avoir du préfabriqué Créé par le district principal Marchandises Produites en série Ça ça serait pas mal Donc c'est une loi également Ou alors Utiliser une action communautaire Sur les néo-londoniens Confier le programme Ouais Ça c'est un petit peu trop Aller un peu trop loin Par contre Une marchandise Produite en série C'est de quel type Cette loi Est-ce que je peux voir Les lois Quand il y en a une en accord Modifier la proposition Ça doit probablement être Si c'est la marchandise Marchandise durable Donc la demande en marchandise Est diminuée Ou alors On augmente la production De marchandise Est-ce que je peux voir Un peu plus en détail Ça c'est soutenu Par les sapeurs Et néo-londoniens Et ça par les étendiers Ok donc de toute façon On ira probablement par là Donc ça me va Je vais leur promettre Cette loi du coup Votez pour Et en échange On promet de faire ça Et on est à 71 pour C'est parti On va voter cette loi Comme ça on tient Notre promesse Plébiscite Gros plébiscite Pour la loi Oui Énorme plébiscite Pour la loi C'est parfait Donc cette loi A été votée Ce qui devrait calmer Un petit peu La criminalité On a toujours un peu D'enfants sauvages Mais je pense que ça devrait Tranquillement diminuer On a 10 semaines Avant la prochaine loi Donc on ira Sur les marchandises Alors là Il y a un temps restant Une semaine Pareil c'est un bug Quand on enlève la pose Ça change Enfin en tout cas Ça devra changer C'est passé à 38 semaines La dernière fois De toute façon On ne peut pas Revoter une loi Dans une semaine Donc voilà Et du coup On va vers la raison Donc eux vont être Un peu plus contents Eux vont être dévoués Et eux neutres Alors est-ce que maintenant Qu'ils sont dévoués On peut faire des trucs Mobiliser des patrouilles Ça pourrait nous aider Éventuellement Pour la criminalité On peut leur faire une promesse On peut Annoncer le soutien Ou alors Condamner Et là Au niveau de la relation On peut lever des fonds Mais C'est pas très intéressant Enfin c'est quand même 91 C'est pas si mal Je pense qu'on va Profiter Qu'ils nous aiment bien Pour mobiliser des patrouilles Et donc ça Ça donne 15 patrouilles En plus Alors est-ce qu'on peut voir L'effet concret Les tours de garde Peuvent permettre De recruter Ok c'est juste C'est juste Ça joue Positivement Sur la Sur la criminalité C'est tout Et là il est en diminution Du coup Ok Du point d'un des patrouilles Parfait Excellent Alors ici du coup Il nous fallait Des thermotiquets Pour construire Notre Sentier Ça ça ne change pas Là on est à 50 Et si on va jusqu'à là On sera à 75 Ça me semble Plus on fait de relais Plus c'est cher Pas le choix Il nous en faut 50 Ok très bien Si je clique dessus Direct Il ne me propose pas Un trajet Donc pour le moment Nos mecs ne font rien Ce qui m'embête un peu Est-ce que je peux Les envoyer quelque part Donc là je ne peux pas Les envoyer Ici si j'envoie du monde Il faut 5 équipes D'éclaireurs On va envoyer les mecs là En attendant d'avoir Suffisamment de thermotiquets Pour faire le chemin Donc là du coup Écola obligatoire Ça nous fait baisser de 1 Ouais On est repassé à 12 Donc si on arrive A gérer ça On est bon Mais la priorité C'est la bouffe C'est toujours la bouffe La priorité ça n'a pas changé Et le charbon Ok on va enlever la pose La confiance augmente Ça c'est cool Et donc là du coup Voilà on est passé A 39 semaines C'est un peu plus pertinent On est en train de construire Ça pour la nourriture Alors un truc comme ça Fournit combien de nourriture ? 60 Donc une fois qu'on aura Construit ça On sera toujours pas bien Mais avec un peu de thermotiquets On pourra étendre Ce truc là Par ici Ok c'est pas mal Ici on construit Ici on construit Là on était en train De construire également Donc on devrait être pas mal En termes de Je ne laisserai pas te bourrer le crâne Avec leurs conneries Gamin Ok très bien J'ai vu le tutoriel Sur les noyaux passer Les noyaux Les noyaux Où sont les noyaux ? Les noyaux Bah ils sont ouverts Les noyaux Sont des composants fondamentaux Des machines créées Avant le grand froid Ça n'a pas changé On en a besoin Pour construire des bâtiments avancés Et le générateur Mettre au point une technologie Une qualité équivalente Est presque impossible Dans l'environnement actuel Par conséquent Vous ne pourrez pas produire Les noyaux Donc on est obligé De les trouver Et on ne peut les utiliser Qu'une fois que c'est Enfin ça reste critique Donc là on a le générateur Et on a la chambre du conseil On peut faire une séance d'urgence Ok Pour le moment Ce n'est pas la peine De mettre de la démultiplication Mais on ne connait pas encore Les améliorations Qu'on pourrait faire Là du coup Je pense que juste avec ça On est à moins 180 Alors qu'on devrait produire plus Ce n'est pas normal Ah mais si Parce qu'on a terminé Les deux autres trucs On a terminé là Et on a terminé le district Probablement Pas encore Mais oui Du coup ça nous demande Plus de chaleur Donc fatalement En fait Vu qu'on en produit plus On est quand même à plus Ok Donc là On est à 30 de matériaux La nourriture Ça s'est amélioré Mais ce n'est pas ouf Et le district Il est bon On a Notre Notre Thermotiquet Donc il faut qu'on fasse le sentier Si je le fais direct Ça ne marche pas Si je vais le plus loin possible Et que je clique là Il nous faut 75 Thermotiquet Et on est à 73 Un peu Merdique Je fais un bon pari ici Comme ça il y a un sentier Pour ce truc là Même si je ne suis pas sûr Que ça soit très utile Mais dans tous les cas Il nous en faut 75 On va donc devoir Attendre encore un peu C'est con Mais c'est comme ça Alors on pourrait quand même Demander à investir là On va quand même Lever des fonds On va lever des fonds Avec eux Ils nous aiment quand même Beaucoup Donc En plus Ils ont 132 Par rapport à tout à l'heure Ils ont un peu plus De monde Vu qu'on a Généré des patrouilles Ils ont un peu plus de monde Ok Donc ça c'est parfait C'est à dire qu'on va pouvoir Relier les sentiers directs On va en faire un là On va en faire un ici Et après On va jusqu'ici Ça suffit là On est arrivé à la ville Ok c'est parti On démarre la construction De ce truc là Il nous reste 130 thermotiquets Avec 130 thermotiquets On pourrait Envisager D'étendre L'un de ces districts Peut-être Plutôt celui-là Ici Hop Comme ça On va avoir Les abris Qui nous manquent Donc ça Ça sera géré C'est plutôt bien En termes de main d'oeuvre C'est pas ouf Du coup Ce qu'on va faire C'est que là Ah je peux pas étendre plus Ah je peux pas étendre plus Le district Intéressant Ok Ça m'aide pas dans mes plans Ça Du coup là Si j'étends par là Ça ne m'apporte rien Donc il faudrait presque Faire un autre district ici A la place Et du coup Est-ce que là Je peux au moins Améliorer plus Non je peux pas améliorer plus Non plus Et là je peux étendre Pour aller chercher Un truc Et juste Ouais là c'est trop loin Donc je peux pas Ah bah je savais pas Qu'on pouvait étendre Que de deux Que de Que une fois Peut-être deux fois Après il y a peut-être Moyen d'améliorer plus Mais Du coup ça veut dire Que là Pour 50 thermotiquets Je vais chercher ça Ce qui est pas hyper utile Il vaudrait presque plus Que je fasse un nouveau district Pour Pour prendre ça Et bénéficier des bonus En étant collé aux deux autres Ouais C'est presque plus intéressant Ou alors un district là Bon là pour l'instant J'ai pas la place Il faudrait que je Dégèle Donc du coup On va peut-être Se libérer Un peu de place Après Là on est On est quand même Pas au front préfabriqué Ça nous permettrait De On avait commencé A refaire des matériaux Mais là on en a pu Mais ouais On va faire ça Le brise glace Ça demande combien Que des thermotiquets Ça demande que des thermotiquets Du coup Est-ce qu'on a des endroits intéressants On pourrait aller chercher ici Des matériaux Mais je pense que là Le faire le district ici Ce serait pas inintéressant Là on peut aller chercher Du charbon Mais l'objectif C'est d'aller en chercher Dans l'étendue Ouais c'est peut-être Pas utile en vrai Il faudrait surtout Que là On puisse Là on est d'accord Que ça et ça C'est pas récupéré Donc il faudrait Qu'on fasse un district Qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 Alors Ou alors Qu'il s'étende par là Qu'il se colle à celui-là Qu'il se colle plutôt par là Il faudrait qu'on brise la glace Là Et on fait un emplacement Comme ça Comme ça là du coup On peut mettre Un pôle ici Pour réduire ces deux là Et on fait un district Alors est-ce qu'on peut aller aussi loin 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6 C'est combien de bases ? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ouais c'est ça 1, 2 3, 4, 5, 6 On aurait 3 caisses en commun Ça devrait passer Ok On va se permettre de cramer Un petit peu de trucs là Il nous reste 50 thermotiquets Pour faire des choses Par exemple une recherche Et avec ce qu'il nous reste Comme main d'oeuvre Non on n'a pas assez Pour monter là Ni pour faire un pôle Non Ni pour faire un petit peu De travail ici Non Ok 74 semaines 50 semaines Ouais 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 C'est pas simple C'est pas simple De tout gérer Ici on est d'accord Qu'ils bossent Ouais Ils bossent On est d'accord Et les noyaux C'est terminé Ouais on a récupéré nos noyaux Là on est en train de construire notre sentier Parfait On a 5 mecs qui glandent Est-ce qu'on peut les envoyer quelque part Les 5 qui glandent Ici on pourrait Mais du coup On pourrait convaincre tout le monde Après on récupère des étendiens On veut récupérer une masse d'étendiens La question se pose La question se pose en vrai Pour le moment Il glande Pour le moment Il glande Et Loger tout le monde Est problématique Clairement Loger tout le monde Est problématique Il y en a 10 malades Ce qui est pas tant Ce qui est vraiment pas tant Je trouve Là quand on aura détruit ce truc là On pourra construire un petit district résidentiel Je pense Qui collera ces deux là En plus Ouais Qui collera ces deux là Tout en étant relativement éloigné du charbon là D'ailleurs Le charbon mine de rien Ça descend Ok on est passé à plus 78 Ah on a terminé le sentier On a terminé le sentier Alors du coup ça nous consomme 10 éclaireurs Et donc là du coup Ça compte pas comme une source permanente Alors on va revoir Qu'est-ce qu'il se passe Ruby King 27 ans Apothicaire Pendant des années Il exprimait le moindre désaccord Avec le capitaine Revenait à s'attirer l'attention des sapeurs Mais malgré le faux de connerie Qu'il débutait On a maintenu notre cap On a défendu nos principes On a veillé sur nos familles Sur nos voisins On a préservé nos traditions Et maintenant On a un conseil Il est temps d'arrêter de rêver Et de changer les choses Pour de vrai Le conseil incite les habitants A proposer de nouvelles idées Afin de façonner L'avenir de la ville Ok cool Une voix nouvelle Les pèlerins 556 étendiers Ont formé une faction Les pèlerins sont une communauté Endurante et spirituelle Lée par les valeurs de la tradition Ils n'aiment pas Mines de charbon explosif Écoles obligatoires Et rythmes axés sur les machines Leur manifeste Adaptation Égalité Et tradition Des blocs Déployés des guildes Les équipes d'éclaireurs Sont désormais guidées Par des pèlerins expérimentés Connaissant étendus Comme leur poche Avantage de bonnes régulations Éclaireurs incorporés Qui fournit des équipes d'éclaireurs Ok Donc eux Clairement Ça va pas être Nos potes Ils sont sceptiques Et bah Tant pis J'ai envie de dire Tant pis Déjà on refait des stocks Ok les étendiens Proposent une nouvelle idée Ça c'est cool Qu'est-ce qu'il se passe ici ? Gisements bientôt épuisés Alors on peut placer Des explosifs Parment disponible Augmentera de 10% Recruter des enfants volontaires Ils sont volontaires les enfants Après tout Pourquoi pas ? Ou on évite tout risque Certains d'entre eux l'ont fait À l'avant-poste Muni Abandonné Quand ils étaient enfants Ils en sont ressortis Indemnes J'aime pas trop l'idée De faire travailler les enfants Franchement Même si du coup C'est assez amusant Parce que dans le 1 C'était vraiment un choix moral De faire bosser les enfants C'est la merde Il fallait survivre Donc est-ce qu'on les fait bosser ou pas ? Là c'est accepté quoi C'est carrément accepté Je pense qu'on va tenter ça 15% de charbon en plus Alors est-ce que ça fait travailler Un truc de ce côté-là ? Non c'est pas C'est vraiment un truc brut quoi On a un petit peu de maison d'avance Parfait Et on a 294 mecs disponibles Est-ce que ça nous permet des choses ? Ça nous permet de faire du résidentiel Ce qui est pas ouf Ça il nous faudrait 400 de main d'oeuvre Si on veut faire ça Ici du coup Si on voulait faire un autre district alimentaire C'est 600 de main d'oeuvre Sachant que là La croissance démographique est pas ouf On va se libérer Un peu plus de mecs ici Pour pouvoir construire Une sphère à biodéchets Là Et ça Ça devrait nous permettre De sauver la nourriture Par contre du coup On est de nouveau dans le mal En termes de En termes de Ouf On est à l'équilibre sur les matériaux Ça c'est cool En termes de main d'oeuvre Pardon On a l'équilibre sur les matériaux On va pouvoir commencer A faire des choses Avec la nourriture Ici du coup On pourrait mettre 100 mecs à travailler Non même pas C'est même pas assez Par contre du coup Vu que là on bosse Il va nous falloir Plus d'éclaireurs J'ai presque envie De sauver Juste les plus affables On va sauver Les plus affables Et du coup Ah oui On pourra faire la suite En plus après Ok bah oui On va faire ça du coup Clairement On les fait venir Ça va nous permettre De nous développer un peu Et plus tard On verra Comment on gère Et du coup Ça serait pas mal D'aller briser la glace Par là Pour faire un autre Un autre truc Alors là On a terminé du coup Notre tech Qu'est-ce qu'on pourrait faire Devoir de maintenance Tour d'habitation Alors là du coup Eux ils font Tour d'habitation dense Les sapeurs Les étendiens Tour d'habitation Ils sont acceptés Par les néo Les dendiens Et les étendiens Ok Eux ils veulent Les tours d'habitation de base Eux ils veulent Les tours d'habitation Subventionnées 20 abris Et eux Ils veulent juste Des tours d'habitation De base 10 abris Et là 25 abris Ça coûte le même prix A chaque fois Ok Bon Pour l'instant C'est pas trop un problème Ce qu'il nous faudrait C'est éventuellement Plus d'éclaireurs 600 de main d'oeuvre Vous êtes sérieux les gars Quoi Est-ce que vous voulez Qu'on sorte un truc pareil Pour le moment C'est pas ça le problème Durée de l'exploration Diminuée C'est pas un problème Non plus 20% d'efficacité De récolte Ouais Alors du coup L'aérotram Que tout le monde accepte Tout le monde veut De l'aérotram Débloque les relais Pour être une idée Cela étant dit Serre chauffée Avancée Sur plus de chaleur Recyclage de chaleur Et les sapeurs Ils sont plutôt Sur suralimentation Qui augmenterait la production De ressources C'est pas mal Plus de production Les districts alimentaires Extraction et production J'aime bien l'idée J'aime franchement bien l'idée On va peut-être Aller chercher ça On va peut-être Aller chercher ça Du coup Ouais 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 J'aime bien cette idée Ici le 15% A fait que Notre mine N'est plus Dans le mal Et là Si on augmente Un petit peu Notre production De thermotiquets Et en plus En diminuant Les besoins En marchandise Enfin en augmentant La production De marchandise Avec cette loi Ça peut être cool Là On va nous avoir Une saison chaude Donc avec notre production De charbon On va faire des stocks De fou D'ailleurs Il faudra peut-être Qu'on envisage Un petit peu De stockage Ça fait quoi 50 de capacité 50k en plus Et là On est à 50k Ok On double notre réserve Et on diminue La demande de main d'oeuvre Dans les districts D'extraction environnant Donc le plus intéressant Qu'on a Ce sera là Du coup Diminuer les mains d'oeuvre Encore là Donc ici On est passé à 750 600 300 900 de base Et du coup On a un modificateur Parce qu'on est On a le rythme Axé sur les machines Et on est près du pôle Ok Ça fait un plus du coup Ça faut voir ça Comme un négatif du coup Très bien Je vois Je vois Je vois Je vois Là on a bientôt Terminé ça Donc on ira En construire un autre Peut-être là C'est probablement Le plus intéressant 10 malades Donc guérillants Repris le travail Excellent On est à 26% de croissance L'insalubrité Est en augmentation La criminalité Est stable On a nos 50 Thermotiquets Donc on va aller chercher On a dit Rendement de la nourriture C'est quoi ça ? Sélection des cultures Pour diminuer Les besoins En chaleur Significativement diminuer Mais c'est pas une priorité Nous ce qu'on veut C'est Produire plus Productions de ressources Augmentées On a dit Sur alimentation De chaleur C'est parti On part là dessus Alors on a de nouveau Des gens qui sont arrivés On est de nouveau A 1500 Alors du coup J'ai cramé les thermotiquets Donc on va pas pouvoir Faire grand chose Par contre Ce qui est cool C'est que malgré l'arrivée Grâce à notre serre Là On est quand même En positif en bouffe Et ça ça fait plaise Les marchandises Dans l'autre côté Sont Un peu critiques Si on redémarrait ça A fond On sera à moins 100 On tient 14 semaines Fabrique du comme ça Non la vache On fabrique tellement rien C'est le drame Du coup Ils sont passés à combien ? 38% Donc on est quand même En plus En plus En plutôt En surnombre là Eux on peut faire quoi ? Soutenir On peut pas de nouveau Levé des fonds On peut pas demander De l'argent On ne peut pas Fier le programme Certainement pas Ok pour l'instant On est un peu coincé Avec eux Et on peut pas déradicaliser Parce qu'ils nous aiment Pas suffisamment On pourrait lever Des thermotiquets Mais bon Je pense que c'est pas La bonne idée Déjà suffisamment compliqué Avec eux Là par contre On peut en mettre du monde Également On passe à 130 en matériaux Ça va durer 10 semaines Ouais Il va falloir qu'on trouve Une solution rapidement Si on fait ça Donc je pense qu'on va rester Là dessus Ici On arrive à passer À 14 par semaine De thermotiquets En produisant des marchandises Ce qui se passe Criminalité endémique La criminalité ne fait qu'empirer Les pénuries poussent Nos citoyens au pied du mur A commettre le pire En assurant la disponibilité Des biens Nous pouvons éviter La délinquance Plus nous aurons d'habitants Plus il sera difficile De maintenir l'ordre Si la situation dégénère Nous aurons des blessés Des morts sur les bras Et les radicaux Rallirait les masses Mécontentes à eux Voilà du coup La criminalité Est en train d'augmenter Pour le moment On peut pas y faire grand chose De toute façon Il nous faut des thermotiquets Quoi qu'il arrive Et là on fonctionne à plein Donc on fournit 25 marchandises De base En échange de 50 matériaux Ce qui est pas tant Mais accumulé Ça commence à piquer un peu Des matériaux On en a là Ça c'est du préfabriqué Ici il faudra qu'on fasse Un district ici Chercher cette double forage gelée Là Là il fournit 190 Ici ça fournit combien ? 150 Ouais Faut qu'on aille chercher Cette double forage gelée Avec les bonus collés Aux deux là Il faut qu'on fasse Du district résidentiel Pour 40 thermotiquets On va garder On va les laisser Un petit peu Un peu sans abri Les mecs Il faut qu'on s'occupe Des matériaux On recommence à faire Un petit peu De réserve de nourriture Ça c'est bien La maladie augmente un peu Parce qu'ils ont Ils vont pas être Il y a un truc qui augmente Enfants sauvages Population de la nation Significativement diminuée Par les patrouilles Quand même On a 10 malades C'est pas grave On survivra avec 10 malades Plus que 6 malades Plus que de nouveau 10 malades Ok Alors là du coup On a terminé J'avais pas vu que la jauge Je pensais qu'il y avait Encore une jauge Mais non Donc du coup On a promis De faire Laquelle Celle là On la propose Et on va La voter Tout de suite Espérant qu'il n'y en a pas Qui nous mette dedans Parfait Alors Est-ce que ça nous aide un peu La confiance augmente Moins 64 Ok On a gagné Un thermotiquet C'est pas si mal Là on va recommencer A faire un gros stock De Et on a Terminé On a 61 Thermotiquet On peut faire Un district D'extraction C'est parti On va le faire là Il faut qu'on Fasse du matériau Et du coup Limite On va voir Mais quand on aura Quand le chaud Va revenir On va peut-être Désactiver Les mecs Qui sont en train De bosser Dans l'avant-poste Minier Incendie dans le puits On le retrouve En charbon S'épuise Un incendie C'est déclaré Dans notre mine De charbon Nous ne faisons rien Nous perdons la mine Et le gisement Certains membres de sapeurs Engagés dans les opérations De sauvetage Assurent que nous pouvons Encore sauver la mine En coupant l'arrivée d'air Et en asphyxiant les flammes Mais certains des enfants mineurs Ne sont pas encore sortis Ils seront asphyxiés aussi Alors Des mineurs prépubères Vont mourir Alors La mine de charbon A explosif Sera détruite Le charbon restant Du district Sera réduit De 50% Nous sauverons les gens Nous sauverons les gens Peu importe Pour le charbon On a des réserves Par contre Il faut qu'on se bouge Pour terminer ce truc là Pardon Je l'ai mis en pause On a assez de thermotiquets Pour briser de la glace Alors Où est-ce qu'on va briser de la glace Ici On a dit que On pouvait construire déjà ou pas J'ai déjà brisé la glace ici Oui Donc ici On pourrait faire Un district alimentaire Si on le souhaite Ici On a des matériaux 2,4 millions Quand même C'est beaucoup plus Que les Si je ne m'abuse 80k Que fournissent ces trucs là Donc il y aurait un intérêt A briser la glace Là Pour faire Le truc Même si c'est cher Parce que du coup On va briser la glace Pour juste gagner Une case Quoique non Il faut 8 Du coup Il faut 8 Donc on va le faire Et on va s'arranger Pour avoir 1,2,3,4,5 Ouais On va s'arranger Pour avoir Un bonus là On les envoie là-bas Mais la mine Le charbon On va mourir de froid Eh oh On sauve les gens C'est bon Ah ici C'est terminé Il n'y a plus rien Donc on va le détruire Voilà Et on va aller chercher Des préfabriqués Ici plutôt Que 7000 soient détruites Ça me permettra De progresser Avec mes districts résidentiels Donc ça ne me dérange Pas plus que ça Ça me dérange bien sûr En termes de ressources Mais 146 citoyens Assassinés par des criminels Violents Ah ouais Ah d'accord On en est là On en est là quoi Ouais donc Aller chercher des patrouilles Ça pourrait être Pas inintéressant Du coup Est-ce qu'on a besoin De faire des cimetières Ou des trucs du genre On n'a pas de résumé Des morts Contrairement au 1 Donc j'imagine Que ça doit faire partie De la vie Et puis c'est comme ça Du coup La criminalité Est stable Pour le moment On est passé A significativement Augmenter seulement Via là Là on a Moins 20 Donc une fois Que ça Ça sera construit On sera plutôt bien Du coup Oui parce que Ce truc là Travaille plus Et ce truc là Travaille un peu Mais pas tant Alors on a assez De tickets Pour faire Le district D'extraction Ici du coup Le pôle de réserve De matériaux Il est là Alors du coup On fait ça 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 Hop Allez On n'a pas le bonus Là Il faudrait Qu'on soit Près du pôle De réserve De matériaux Ici c'est Suffisant Et là On n'est pas Assez près Du district D'extraction Si on est Près du district D'extraction On est près Du pôle de réserve De matériaux Donc c'est pas mal On fait ça En avant On va apporter Un peu d'insolubrité Là par contre Mais bon C'est la vie Du coup Avec les morts L'avantage C'est qu'on a Un peu moins Besoin d'abri Et de nourriture J'ai envie de dire C'est comme ça Ok Ici on a libéré ça Et on a récupéré Des thermotiqués Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va Progresser Ça c'est déjà Dégelé Ouais Donc on va essayer De progresser Par là Et on a Assez de casse Pour aller déjeler ça Excellent C'est parti On brise la glace Là On va chercher Ce pôle là Comme on peut Il nous faut plus D'éclaireurs La chaleur va arriver Donc on va peut-être Quand même être Remonté en charbon Mais là du coup Ça va se terminer Alors Suralimentation De chaleur Donc c'est une nouvelle loi C'est pas un truc comme ça Mais par contre du coup Ils sont contents Saison chaude Parfait Alors est-ce qu'on peut Désactiver Le truc Est-ce qu'on peut dire Hop On le coupe Ça l'a coupé là Non ça l'a pas du tout coupé Désactiver Ok Ça y est C'est désactiver On est en négatif Si on le désactive Ouais parce que du coup On a perdu notre bâtiment Donc forcément On produit beaucoup moins Mais on pourrait construire Notre complexe là Avec les troupes Et vu qu'on a récupéré Un peu plus de monde On peut se permettre D'aller Lancer ici Une expédition Dans la Baie Gelée Par exemple Ça fait partie des choses Possible Donc on va le faire Les préfabriqués Ça devient problématique Bien problématique Mais on y travaille Les matériaux Par contre On est bien Ça c'est cool Une fois qu'on aura Se lancer ce truc là On sera peut-être Un peu moins bien Mais Déjà ça En termes de croissance On est à 36% Là on tape dans nos réserves 34 semaines Ça va On commence à faire Un peu de réservation De bouffe Est-ce qu'on peut pas faire Un district alimentaire Non il faut 600 de main d'oeuvre C'est problématique La main d'oeuvre Reste problématique Malheureusement Qu'est-ce qui se passe ici La peur du froid Après l'effondrement de la mine J'en ai marre Que les gens me traitent Comme un bébé Je savais que c'était Risqué de travailler Dans la mine Ma famille est morte de froid Alors si je vais crever Sous terre Pour éviter que des enfants Voient la glace Sur le visage de leur mère Ça en valait la peine Mais personne ne m'a rien demandé Ils ont laissé brûler le charbon Et maintenant Il fait à nouveau très froid Ok d'accord Donc le gamin Il aurait préféré crever Très bien Je m'en souviendrai Je m'en souviendrai Alors là On a terminé de dégeler Ok parfait Si on voulait faire Un district logistique Il faudrait 400 de main d'oeuvre Du coup On va ponctionner Un peu de main d'oeuvre là Voilà Et on va lancer Un district logistique ici C'est parti Et du coup On va arrêter cet épisode là Il est suffisamment long J'espère qu'il vous a plu N'hésitez pas A laisser un petit commentaire A me dire si vous en voulez plus Si vous trouvez qu'on s'en sort bien Ou si vous pensez Qu'on va crever lamentablement Je vous remercie D'avoir suivi Je vous dis à très vite Pour la suite Ciao ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz